On est ici dans une carter, un endroit absolument fabuleux. Et Evelyne va nous expliquer un peu comment c'est fait cet endroit. C'est fait de quoi le carter ? Une carter. C'est la carter, c'est moi qui ai inventé le mot, donc je veux que ce soit la carter comme la maison. Et c'est fait uniquement avec du chanvre et de la chaux. Donc on tremble les grandes mèches du chanvre, et le chanvre c'est très solide. Et on fait cette maison comme avec une sorte de pâte à modeler. Une pâte à modeler très solide qui est des longues mèches de chanvre, et qui ensuite carbonatera. Donc cette maison ici est carbonatée, et la carbonatation fait que ça devient extrêmement solide. Et comme on disait tout à l'heure, ça ne peut pas brûler, parce que le chanvre carbonaté, ça ne brûle pas. Ça ne peut pas s'envoler avec les tempêtes ou les oragans, etc. Il y a tout un processus qui fait que c'est des maisons extrêmement solides, et qui coûtent très peu cher à la terre, et très peu cher à l'humain. Parce que là, il y a un round de chanvre et demi sur cette grande carterre. Un round, c'est un peu comme les ballots de paille. Les ballots de paille, c'est des gros roundes. Et donc il y a un round de valeur et demi. Il y a à peu près 500 euros de matériaux pour faire toute la structure. Après, il faut les fenêtres, le scale dôme, les portes, en plus. Oui. Mais la structure elle-même, il coûte juste du temps de travail. C'est génial, et c'est plutôt collaboratif d'ailleurs. C'est ça, en général on les construit à plein, mais on peut faire sa carterre. Moi, mes premières carterres, je les ai faites toutes seules. Et c'est très possible. Et au niveau écologique, dans le sens, quand on coupe du bois, ça met combien de mères ? Oui, ben voilà, du bois, je pense qu'il faut 20 ou 30 ans parfois pour faire du bois. Et du chanvre, il faut un an. Et du coup, on peut faire du mignon tous les ans avec du chanvre. C'est complètement réglable. Et c'est beaucoup moins. Il y a beaucoup de franchir à la terre. Donc, dans le chanvre, c'est tout. Merci beaucoup. La fente de l'extérieur. La fente de l'extérieur. Oui, tu peux faire du tout. Alors, vu comme ça, c'est absolument génial. Parce qu'avec les enfants, on a l'impression d'être dans un lumière enchanté. C'est ça. Mais qui, en plus de ça, amène la régénération des sols grâce au champ. Donc, on ne fait pas que construire, mais on régénère la terre. C'est ça. Sous-titrage ST' 501